Ahmed Bakayoko a également appelé les élus et cadres du Lodge-Bois à l'Union et sensibilisé la jeunesse. Chers jeunes, nous avons constaté depuis un moment qu'il y a trop de violence dans votre expression. La violence n'a jamais fait progresser une société. La violence nous retarde. Parce que tout ce qu'on casse, il faut le rebâtir. Donc vous devez être sain. Le chef, le président, je vais vous donner vos dignités. Il veut que tout le monde vous respecte. Et je peux vous assurer que l'État vous aidera à ce que les chefs installés, les chefs dans leurs activités soient respectés. Les chefs vont incarner ces valeurs qui nous rassemblent, vont incarner ces valeurs universelles qui nous font progresser. Le dialogue. Le ministre des Affaires étrangères, Albert Oakes-Mabri, a demandé au cadre et élu de donner un poids à la chefferie traditionnelle du Grand Ouest en se rassemblant autour de leur chef. Aliko ne sera pas le chef de Dida, il sera le chef de tous ceux qui vivent dans le dos du bois. Qu'il soit Dida, qu'il soit Baoulé, qu'il soit Malenqué, qu'il soit Sénoufou, qu'il soit Kourou, qu'il soit Yacouba. Ce sera le chef de tous ceux qui vivent ici et je vais vous conseiller de vous rassembler autour de lui. Par ailleurs, la population saisit la pêche pour formuler des doléances, notamment le bitumage de l'axe d'Ivo-Yokoboué, avant de promettre une participation massive au prochain référendum. Aliko Tebo est âgé de 86 ans. Il est marié et père de 12 enfants. Il est marié et père de 12 enfants.